Bonjour, Chani. Salut, Nathalie. Je suis très contente de discuter un peu avec toi aujourd'hui de ton installation Rosemary Screen, qui est présentée dans le cadre de l'exposition collective Le spectre des objets à Sparaboll. Donc, à propos de ton œuvre, les notions de transformation et d'impermanence sont très importantes dans ton travail, autant au niveau conceptuel que matériel et processuel. Donc, l'usage entre autres de matière consumable dans tes installations en témoigne. D'où est venue l'idée de travailler avec l'encens comme matière? En fait, l'idée de travailler avec l'encens m'est venue tout d'abord dans mon quotidien. J'étais comme dans un creux par rapport à ma pratique artistique. En terminant ma maîtrise, je vivais ce que mes amis appellent un « post-MFA syndrome ». En fait, pour moi, ça s'est manifesté à travers une espèce de léthargie émotionnelle, spirituelle et intellectuelle. J'ai juste fait une pause d'or. J'étais au Texas, à Austin à l'époque. Je suis allée passer une semaine en camping dans le désert. J'essayais de me retourner vers des pratiques de ressourcement. Je faisais de la méditation et j'ai brûlé beaucoup d'encens pendant ces moments-là. J'essayais de me « grounder » dans mon corps, dans mes émotions en général. Puis, à un certain moment, je te dirais que peut-être mes instincts de sculpteur ont comme « kick it in ». Puis, je me suis mise à me dire « ah ben tiens, non, je pourrais en faire moi-même d'encens. Je suis capable de faire ça d'encens, moi ». Puis, là, ça a déclenché comme une espèce d'obsession. J'ai acheté des livres sur l'encens. Je me suis mise à regarder des tonnes de vidéos, à développer mes propres recettes. Puis, là, j'en ai fait pendant quelques mois. Puis, au bout, à un moment donné, j'étais comme dans un confort à travers ma pratique d'encens. Puis, je me suis comme souvenu que j'étais artiste aussi. Puis, je me suis dit « ah ben, c'est vrai, je suis sculpteur ». Moi, c'est un matériau intéressant, l'encens, quand même. Puis, là, je l'ai intégré à ma pratique. Puis, ça s'intégrait tellement bien dans mon travail. Je travaille beaucoup les matériaux, justement, comme tu mentionnais, des matériaux qui sont souvent éphémères, que leurs propriétés de transformation sont très importantes. Donc, l'encens allait de soi. Là, c'était comme ça fitait tellement à point, puis ça m'a pris un bout de temps avant de le voir. Mais une fois que c'était nommé, puis que je me suis mis à l'utiliser, ça a comme revitalisé toute ma pratique. Puis là, c'est ce projet-là un peu que je continue depuis les deux dernières années. Oui, c'est un projet qui évolue, en fait, de présentation en présentation. Oui, exactement. C'est sûr que ça gravite autour du téléphone, puis de l'encens, comme le procédé de la perte de l'objet pour l'apparition de la fumée, puis de l'odeur. Mais il y a comme plein d'objets satellites qui tournent autour de ça. Il y a des pièces de céramique, des présentoirs en métal. Mais tout est un peu dans l'idée de présenter l'objet qui va comme brûler comme une petite espèce de sacrifice pour avoir l'odeur. Qui va disparaître. Puis l'usage du téléphone en particulier, c'est assez intriguant. Mais il y a un effet de contraste vraiment fort déjà entre l'idée de technologie, l'encens. En plus, ce sont des téléphones qui t'ont appartenu. Bien oui, c'est justement le téléphone qui m'a appartenu, c'est comme arrivé un petit peu au hasard. Je te dirais, en mon retour au Canada, j'ai trouvé une boîte de téléphones. C'était des téléphones que j'avais depuis mon adolescence. Puis là, ça a vraiment comme, encore une fois, ça a vraiment comme résolu un aspect du projet. Est-ce que j'utilise des téléphones qui sont comme génériques? Au final, tout le monde peut se connecter avec le projet. Un téléphone, c'est super universel. Mais mon rapport intime au téléphone est quand même important. Le petit Motorola Flip, c'est mon téléphone. Le tenir dans mes mains, ça me rappelle les souvenirs d'adolescence, les premiers sentiments de liberté, de connexion avec les amis. C'est des espèces d'émotions qu'on associe très peu aux objets technologiques qui sont aussi associées à une espèce de dystopie ou à l'obsolescence programmée. Toutes sortes qui sont aussi totalement présentes. Puis j'espère que ça aborde ça aussi, cette installation-là. Mais c'est aussi, ça cohabite avec une espèce d'affect qui est quand même romantique. Un peu des souvenirs de jeunesse, d'adolescence, des périodes de la vie, chaque téléphone, en fait. Oui, c'est comme des étapes qui ont jalonné, qui continuent de jalonner, en fait, ta vie, différentes périodes. Pour continuer sur l'idée d'objet, un peu comme pour le travail de Khadija Aziz, qui travaille avec le textile, c'est des matériaux qui sont aussi des objets. Donc, l'encens, c'est un matériau, mais on en utilise, on en achète en tant que des petits cônes. Est-ce que dans sa signification comme objet, est-ce que ça, ça joue un rôle dans cette série d'installations-là? Bien, moi, je la trouve super intéressante, ta question, parce que, dans le fond, ça m'invite comme à venir définir comment, moi, j'interprète le terme « encens », puis je ne l'interprète pas vraiment comme un objet. Parce que, oui, un conte d'encens ou un petit bâtonnet d'encens, ce sont des objets, mais pour moi, l'encens, c'est beaucoup plus large. Ça va être toute fragrance ou odeur volontaire qui passe par un procédé de fumigation. Dans le fond, tout objet qui va disparaître par le feu générer une fumée, puis que cette fumée soit souhaitable, donc, fragrante, bien ça, ça peut être l'encens. Donc, c'est tellement vaste, ça peut être n'importe quoi. Puis, dans le fond, l'encens, c'est comme beaucoup plus impalpable qu'un objet. Puis, je trouvais justement, il y a comme... C'est ça qui fait que ça, pour moi, ça se marie aussi bien avec le téléphone, parce que le téléphone, oui, c'est très objet, mais aussi, ça stimule l'idée d'un univers qui est impalpable, qui est l'univers du virtuel. Donc, c'est comme un écran de fumée, ce monde-là, puis l'encens aussi. Donc, ça serait ça comme la relation à l'objet, et plus à travers le cellulaire, puis le non-objet, la disparition de l'objet, c'est par l'encens. Oui, ça me fait penser à cette idée de miroir et fumée, là, qui se rencontrent, et oui. Mais, en fait, là, je reviens un peu sur ce qu'on a dit juste avant, par rapport au fait que tu utilises des modèles qui t'ont déjà appartenu. Est-ce que tu vois ça comme une série qui pourrait vraiment être en évolution tout au long de ta vie, en fait, comme un genre de processus infini? Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu as pensé? Bien, oui et non, dans le sens que, totalement, tu sais, dans ma pratique, j'aime avoir des structures comme ça, mais pas des règles. Comme la minute qu'il y a une règle, ça l'écrase, ça l'étouffe, puis mes instincts meurent, mais le fait qu'il y ait un potentiel infini, c'est très générateur pour le projet, puis potentiellement pour se continuer, mais je ne suis pas du tout le genre d'artiste qui va continuer une formule comme ça, ad vitam aeternam, mais le fait qu'il y ait ce potentiel-là, oui, c'est très important pour moi. Donc, conceptuellement, dans tous les cas, ça a son importance. Oui, puis c'est tellement intimement relié aussi au fait, comme on disait plus tôt, que ce sont des modèles de téléphone en tant que tel qui évoluent dans le temps, puis c'est comme relié à une courbe de croissance technologique qui est assez infini, puis un peu terrifiante aussi, mais assez infini, donc qu'il y ait cette option-là, cette opportunité-là de le continuer pour le restant de mes jours, c'est super intéressant théoriquement pour moi. Puis très cohérent aussi. Oui, en fait, je crois. Merci beaucoup, Chani. Bien, merci à toi, Nathalie. Oui, merci à toi, Nathalie. Merci à toi, Nathalie. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.